Salut tout le monde, ça fait plaisir d'être de retour pour cette nouvelle vidéo sur DarkRP. Si je ne me trompe pas, en plus c'est l'épisode 30. Après 6 mois d'absence, on est de retour. Je suis avec Chris et Pyro qui sont juste là-bas là. Salut ! Salut, salut ! Bonjour ! Ils n'ont pas voulu s'asseoir à écouter de moi apparemment. Comme d'habitude, vous savez, pour chacun des épisodes, on a un petit plan. Et aujourd'hui, c'est celui de Chris et Pyro, Snake ici. Donc ils avaient l'idée de... Moi j'avais l'idée d'imprimer de l'argent. Eux, ils avaient l'idée de cacher cette imprimante. Donc ils vont nous montrer un petit peu comment faire. On va vous expliquer tout ça. On y va les gars ? On bouge à l'agence immobilière ? On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas d'ArkRP, je pense qu'un petit topo s'impose. C'est un jeu multi, c'est du RP, donc c'est du jeu de rôle. Tout le monde doit incarner un personnage, gagner de l'argent, faire sa propre histoire. Mais c'est que du multijoueur. Donc toutes les personnes que vous voyez, tous les autres personnages que vous voyez sont incarnés par des joueurs. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle dans le jeu. À part pour les PNJ justement ici qui sont immobiles. Mais tout le reste, c'est des joueurs. Quelle maison je reprends les gars ? La maison 09, tout à gauche. Tout à gauche. Ils sont en train de s'embrouiller chez les maux. Elle est où la maison 9 ? Tout à gauche. Tout à gauche du centre-ville ? Non, vraiment tout à gauche, le quartier tout à gauche, à côté de la station-service à l'extérieur de la ville. Ah ok, je vois laquelle c'est. 1250 dollars. Voilà, on y va. Vas-y. Vas-y. On le bus, vous pouvez y aller ? Ouais, on prend le bus, tranquille. C'est à côté de la station-essence. Il y a le bus dans 5 secondes, vite, 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 vite. Ah, c'est station-service. Moi j'y suis. Vous y êtes ou pas ? Je prends le métro. Ah, tu es là ? Tu prends le métro ? Oui, on prend le métro. Ok, ok, prends le métro. De toute façon, ouais, ouais. C'est plus rapide que le bus. Parce que là, le bus il passe combien ? Toutes les deux minutes ? Ah ouais. On va à la maison. Il faut qu'on s'achète une imprimante. Il faut qu'on aille ensuite chercher de l'encre et du papier. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe pour l'imprimante. On ne va pas imprimer des photos de famille ou quoi que ce soit de la sorte. On va imprimer de l'argent. Ça va nous permettre de nous enrichir un petit peu. Par contre, c'est entièrement illégal. Et à la seconde où on allumera notre imprimante, le gouvernement sera au courant que nous serons connectés à son réseau. Donc ça dira, il y a par exemple une imprimante connectée au réseau. Les policiers ont un détecteur. Donc il leur dit s'il y a une imprimante dans 100 mètres à la ronde. Alors il va falloir être très très discret et faire attention aux patrouilles de police pour ne pas justement se faire choper en flagrant délit en train d'imprimer des thunes. Ok, ça c'est ma maison. On va ouvrir ça. Et on va voir un petit peu ce que vous voulez en faire. D'ailleurs, je me demande s'il n'aurait pas fallu que ce soit toi qui l'achète étant donné que vous voulez... Non, non, non. Non, non, c'est bon. C'est réglé ça ? C'est pour construire. Dans certaines façons, oui. Ok, ok. Tu nous expliqueras comment faire, d'accord. Ouais. Non, mais en fait, avec les droits et tout... Ah, ouais, je vois le délire. Ok, ok. Ah, ouais. Ok, alors ça c'est la maison. Donc comme je disais, c'est entièrement illégal et en plus, les flics pourront plus ou moins nous pister. Du moins, ils sauront qu'on a une imprimante et qu'elle est active. Alors il va falloir qu'on la cache pour pas qu'on se fasse choper pendant qu'on imprime tout cet argent. Alors en attendant que Chris arrive, moi je pense... Autorise-nous les portes, s'il te plaît. Ajoutez un propriétaire. Snake, c'est ça ? Ouais. Snake et Chris, 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 c'est Chris Frosberg. Chris Fros-sum-sum-sum-sum-sum. T'as pris le métro et tout, ça va ? T'es arrivé assez vite ? J'ai pris le métro. Ouais, bah le métro, je t'ai mis parfait. T'ai mis parfait. Je vais montrer la petite bouche de métro juste ici, à ceux qui nous regardent. Là, il y a le métro juste là. En plus, la maison est vraiment nice parce qu'elle est à deux minutes du métro. Il va, il vient et puis je suis juste de monter dedans. C'est en temps réel. Donc si tu le rates, tu le rates. Il n'y a pas de... Ce n'est pas virtuel en fait. On va aller voir ce que veulent faire Chris et Pyro. Ensuite, je vous laisserai vous occuper la construction pendant que j'irai nous chercher le matos. Oui, le matos. Voilà. Merci. Tu peux te procurer la porte d'ailleurs, Chris. Je t'ai autorisé à... Il y a pas de porte arrière ou quoi ? J'ai envie de verrouiller tous les accès à la maison. Non, c'est une seule porte. T'inquiète. Ok, ok. J'ai pas de l'écouture, je vais le tirer après. Ok, ok. J'ai tout ce qu'il faut, Chris. D'accord. Comment ça va se passer ? Où va être placée l'imprimante ? Où ici ? Je te laisse expliquer, Pyro. Ouais, c'est cette salle qu'on utilise. Et avec le plafond en fait, on va mettre un faux plafond. Ouais, ici, là. Comme un grenier en fait. Ouais, voilà exactement. On va aménager ça là. Après on va se démerder pour monter. Peu importe la façon, mais on va monter. Et il y aura les printers là-haut. En mode scred. D'accord, d'accord. Non, très bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Écoute, commence à construire. Chris et moi allons en ville pour chercher l'encre et le papier dont tu aurais besoin les imprimantes. Et on va aussi... T'as des thunes dans ton canton banque pour retirer un peu, Chris ? Oh, j'ai de l'argent, oui. Ok, ok. Bon, on te laisse commencer à construire. On va aller chercher ce qu'il nous faut. Dac, dac, dac. On prend le métro. On prend le métro. Vas-y, vu qu'on a pris le bus, on va prendre le métro. Attention, comment ça fait plaisir, par contre, d'être de retour sur DarkRP. J'espère que les gens kiffent aussi. Attention, comment vous allez faire péter les likes, si vous aimez. Vite, il y a le métro. C'est-à-dire, si vous aimez pas, vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, si vous kiffez, je me ferai un plaisir de composer d'autres épisodes. Moi, je suis dedans. Non, si. On a eu de la chance. Tout à l'heure. Moi, c'est pareil, quand je suis arrivé. On arrive pile au bon moment. Ah, et il démarre, boum. Ok. Bah, tiens, il y a quelqu'un en plus qui demande s'il y a un quincaillé en ville, parce que c'est chez le quincaillé qu'on va devoir aller chercher l'encre et le papier. Pareil, ce sont deux substances illégales. Ah non, quoi que. Non, l'encre et le papier, ce n'est pas illégal. Non, c'est ça. On a le droit, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Ouais, c'est après, en fait, c'est l'imprimante qui est vraiment, vraiment illégale, quoi. C'est ça qui va être chaud. Normalement, on n'est plus trop loin. Métro, métro, mais bon, c'est à deux pas à côté, quoi. Je conseille vraiment de rester assis. J'ai eu quelques problèmes là récemment, les gens qui ont disparu dans le métro. Qu'on va attendre ici. C'est étrangement calme pour un métro, ça fait bizarre. Je suis en train de regarder là-bas au bout de la porte, c'est ok. On commence avec un plan assez easy aujourd'hui. Enfin, assez easy. C'est vite dit, en fait, parce que la dernière fois que j'ai essayé d'utiliser une imprimante, comme je l'ai dit, maintenant, on a cette nouvelle difficulté qui fait en sorte que les flics sont au courant. Bah, on a eu du mal. On va voir si ça va mieux se passer aujourd'hui. On va à la banque. Ah, oui, on va à la banque. Eh, d'ailleurs, il y avait un quincaillier ici, si je me trompe pas. Ouais, c'est celui qu'on va prendre. Par contre, il a mis la pêche, ça me rappelle House of Cards, pour ceux qui ont regardé. Il y en a peut-être qui vont reconnaître. L'abricot. Mais non, il est fermé. Il y avait un quincaillier ici, tout à l'heure, il est fermé. Viens, on va voir centre-ville. Go, go, go. On va voir centre-ville, par là. Je vais à la banque aussi. Je vais en profiter pour voir si j'ai de l'argent quand on banque. On regarde au centre commercial, directement. On regarde au centre commercial et puis on perd l'argent là-bas. Réplique d'airsoft au premier étage. Armurier. Ça, c'est un petit code pour dire, venez acheter vos armes. Armurier à l'étage. Ah, il y a deux armures à l'étage. Ça, c'est quoi en construction ? J'imagine que c'est la quincaillerie. Oh, ça... Oh, on visite un peu, quoi. Vas-y, go. Ça a l'air bien joli. Bonjour. Est-ce que vous savez, c'est que je pourrais trouver un quincailler ? Non, on cherche un quincailler aussi. Quand vous en aurez trouvé, faites-nous signes. Ah ouais... Bah ouais, moi aussi, faites-moi signe si jamais vous en trouvez un. Ça roule. Ça marche. Ah, ils ont l'air à occuper les... Vas-y, je vais voir si j'ai de l'argent dans mon compte en banque. Est-ce qu'il n'y a personne ? Ouais, je pense qu'ils ont fermé. Ok. Voyons voir si j'ai de l'argent dans mon compte en banque ou si c'est la pauvreté. Je pense que c'est la pauvreté. Information compte personnel. Oh, j'ai 700 dollars quand même. Retirer des fonds. Autre montant. C'est toi à côté de moi. Ouais, oui. 715 dollars. Allez, donne les thunes. Nickel. Voilà, compléter avec succès, ok. C'est bon, tu peux y aller. Retire-nous aussi un petit peu d'argent parce que... Ouais, bien sûr. On va prendre ici un peu de nourriture aussi. Pensez à un petit stock. Moi, je commence à avoir faim, là. La barre de faim, c'est la barre verte en dessous des points de vie. Et je suis à moins de la moitié. Bon, je vais prendre un petit peu d'avance. Je vais aller à la pizzeria du coin. Pour voir si elle est occupée par un cuistot ou pas. Un petit billet, 1000 dollars, ça doit suffire déjà. Pour l'encre, je ne sais pas. Un petit 2000. Ouais, vas-y, retire 2000. Parce que... Pour le combo encre et papier, je pense qu'on en a pour 600-700 dollars, dépendant du quincaillet. On en a pour 600-700 dollars, dépendant du quincaillet. Cet établissement est protégé par la mairie. Ok. Nous, on veut juste la pizza. Est-ce qu'il y a un cuistot ou pas ? Non, il n'est pas là. Où est-il ? Bonjour, monsieur. On m'a dit que le quincaillet est juste en bas, en fait. Le blog s'est marqué en construction. Ok, d'accord, monsieur. Je viens de prendre le plus gros des vents. L'oragan Katrina. Attends, il revient. T'es encore, monsieur ? Je me demandais si vous saviez où se trouvait le cuisinier de la ville. J'ai le quincaillet, hein ? Non, je ne sais pas du tout. D'accord, merci. Sous le centre commercial, là. Sous le centre commercial ? Sous le... Enfin, sous. Ah oui, au rez-de-chaussée ? Au rez-de-chaussée, oui. C'est ce qui est fait en construction. Exactement. Vas-y, on y va. Ok, je suis avec toi. Bonjour, monsieur. Madame. Ouais ? On aurait besoin, comment dire, de vos services en urgence. On comprend que vous êtes en construction. Vous seriez prêts à, comment dire, être un des gens au niveau des... Ça ne nous dérange pas trop, en fait, que vous soyez en chantier ou quoi. C'est pas un problème. Ça y est. Ok. Ah. Ah, merde, il y a son mur, en fait. Voilà, merci. Voilà. Donc, en fait, on aurait besoin d'encre et de papier pour imprimer nos photos de famille. Ouais, je vois. Les photos de vacances, d'ailleurs. Ouais, les photos de vacances, on était à Cuba il n'y a pas longtemps et on voulait imprimer les photos. Ok, je vois. Vous avez besoin, vous avez besoin là maintenant ou je dois venir avec vous pour les... Euh, non, on peut les prendre, on peut les prendre, on peut les prendre avec eux. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. On aurait besoin de deux chak en fait, si possible. Du coup, vous avez besoin de quoi à peu près ? Deux chak s'il vous plaît. Deux chak. Deux chak. Ça tombe bien, j'ai l'argent. Ouais, c'est à peu près. C'est un petit peu plus cher que ce que je payais d'habitude, mais c'est pas grave. Vas-y, passe du Chris. Par contre, à noter que pour les imprimantes, il faut beaucoup plus d'encre que de papier. Non, oui, non, absolument, absolument. Pour les photos et tout, oui, oui, parce que les photos de vacances et tout sont très colorées. Donc, oui, non, tout à fait, oui. Et voilà, c'est pour ça que l'encre est très... Ouais. Tu lui passes tes tunes ? Vous allez rester longtemps encore en ville, savoir qu'il faudra se ravitailler. Ah oui, je suis en train de m'installer, donc oui, oui, je vais rester longtemps. Parfait, parfait. Ok. Super. Tu prends l'encre et le papier, je prendrai la bouffe, moi. Je te laisse prendre le matos, bouillant. Ah ok, vas-y, c'est bon. Voilà. Hop, hop. Parfait, merci beaucoup. Ravis d'avoir fait avare avec vous. A la prochaine. Ah, vous pouvez revenir. Donc, monsieur, je peux venir chercher mon kit de crochetage maintenant. S'il vous plaît. Ouais, rentrez, rentrez, fais vite. Il y a trois secondes. Vous savez, vous avez fait vite, il y a trois secondes. Ça demande peut-être un remboursement. Chris ? Bonjour, monsieur. Mettez en oreillette. Ah ok, t'es là, c'est bon. Il y a la loterie en participe ou quoi ? 50 dollars. Vas-y, je participe. Allez, je gagne. Vous avez saisi la loterie pour 50 dollars. Et ça annonce au bout de quelques secondes, je pense, en plus. C'est ça, c'est ça. Vas-y, on va à la pizzeria. Oh, s'il gagne le gros lot, ce serait bien fun. Hop. Il y a Alec. Il n'est pas là, le cuistot. Viens, on va demander un petit peu en ville s'il y en a un qui... Ah non, c'est pas en arrière. Martine, c'est qui a gagné. Ah, il y a le cuistot là devant la mairie. Ah ouais, Martine a gagné 650 dollars. Où ça, le cuistot ? Devant la mairie, je pense que c'est la dame. Ah ok. Ok. Bonjour madame. Boum. Regarde si elle peut te vendre de la bouffe ou quoi. Moi, je vais rejoindre à 40 secondes, c'est cool. J'allais te dire, il nous faut vraiment de la bouffe. Il nous faut de la bouffe. Écoute, je te laisse t'en occuper. Moi, j'ai rien fait là. Vous avez un établissement au cuisinier, mademoiselle ? Oui, exactement. C'est ici, c'est en face. Est-ce que vous faites les livraisons à domicile ? Vous êtes cuisinière ? Oui, je suis cuisinier. Je veux une pizzeria, c'est vous plait. Ah bah, venez avec moi. Viens, viens, on va lui acheter la bouffe. Bonjour, est-ce que tu es le train ? C'est 30, monsieur. 30, seulement 30. 10 euros ? 30 euros la pizza. J'ai besoin de 10 euros aussi. Ok, monsieur. Chris, on lui achète combien de pizza ? J'ai pas de argent, monsieur. Je suis désolé, je vais faire 10. Voilà, t'en es. Chris. Vous voulez quel goût, monsieur ? Vous préférez quoi ? Peuper à mi-fromage. Peuper à mi-fromage. Ok, pour ça. Peuper à mi-fromage. Bah, je le fais plus tard, mais elle a fait aussi eu que j'en. Ouais, deux chaque, c'est cool. Voilà. Wow. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai dit pas qu'on se rende, mais c'est en vision. Justement, en fait, vous... Prends trois ans. Bonjour, monsieur. J'ai besoin de... Bonjour. On aurait besoin de six pizzas, s'il vous plaît. C'est ça. Six pizzas, ok. Donc six fois 30, je vais faire le calcul. D'accord. 3 ans 80, monsieur. Elle n'est pas tatouée en calcul ? Je ne cherche pas... Ah, c'est les mecs à l'étage qu'on entend. Je me disais aussi d'où est-ce qu'ils sont, mais en fait, c'est les mecs à l'étage. C'est ceux qui sont en train de vendre des armes juste au sud. Tu prends les six pizzas, Chris ? Ouais, je vais voir si j'ai le plat. Je t'attends à l'arrêt de bus. Ouais, ils sont juste en haut, là. C'est le vent d'ordre d'air, ça. Arrête. Je t'attends à l'arrêt de bus, Chris. Je t'attends. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci. C'est terrifiant. Bien. J'ai fait un truc, c'est peut-être pour vous dire. Tu parles de la maison, là, que tu as fait ? On demande à tous les citoyens comment ils vont. Comment ils se sentent dans la ville. D'accord, tout va très bien, monsieur. Merci de demander. J'adore la mairie. Viens l'arrêt de bus. Vous savez où se trouve le bar ? Le bar. Non. Non. J'aurais juste besoin de toi, Chris, vite fait, pour la fenêtre. On arrive, là. On est là dans moins d'une minute. Le bus arrive dans 30 minutes. Il y a l'arrêt de bus, monsieur. Il est pour cacher vite fait. L'arrêt de bus, il est magnifique. Comment ça ? Il faudrait des trucs aussi pour cacher, parce qu'il y a Kippad et tout. Mais on va s'en occuper avec Chris après. Mais on va qu'on prenne trois ans aussi. Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rapide aussi. On t'inquiète, on peut déjà mettre ce qui est imprimanté. Ok, ok, ok. On peut faire de quoi monter aussi déjà ou pas ? Comment ça ? Je vais savoir s'il a fait de quoi monter. Ah oui. Oui, oui, c'est bon. Merci, oui. Ok, on est dans le bus, nous. On est dans le bus, on arrive vers la maison et on va commencer à imprimer les thunes. On s'arrête ici pour ce nouvel épisode d'ArkRP. J'espère que vous kiffez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si je vois que vous êtes nombreux, je me ferai un plaisir de vous proposer la suite, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous. C'est une bonne journée. Très bientôt pour la suite. Take it you, Chris et Pyro. Ciao tout le monde. Bisous, bisous. Ciao.